Ça va le faire, Aoko. Courage. Et puis, on ne sera jamais très long. Il faut laisser le discord et tout. Arnaud, je viens de trouver une grotte avec des messages et tout. Est-ce que tu veux le jeu, Ligne ? Ah, bien sûr. Alors, c'est E-Class en l'an 3040. Je ferai tout ce qu'il faut pour quitter cette planète. J'ai dû creuser en profondeur pour pouvoir trouver les ressources nécessaires à la construction d'une plateforme de lancement. Les tempêtes sont moins fréquentes ces temps-ci. Je dois trouver un gros cratère de météorite pour pouvoir construire la plateforme au fond de ce dernier afin d'être protégé des vents. Les champs magnétiques de cette planète sont complètement dingues. Je n'avais encore jamais vu ça de toute ma vie. Une fois de plus, je quitte ce refuge en espérant de parvenir à mes fins. C'est beau. Et du coup, il y a des trucs à l'intérieur. J'ai juste récupéré. C'est la merde. Et du coup, il fallait décrafter des caissons pour tomber sur la... Pour tomber sur la mini-base. C'est rigolo. Cool. Mais quel compteur ? Calmez-vous. Il me faut une courge. On n'a plus de courge. Il y a des fermes à courge ? Je ne sais pas. Je vais réaliser la trousse. Pour qu'il se fait des courges. Pour faire un engrais T2. Mais j'arrive. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! T'as dit ce n'est pas pour tout de suite. Alors, j'ai fait ma vie. Non, t'as dit que tu devais tirer de... En fait, pourquoi tu veux faire un engrais T2 alors que dans 5 minutes, on a atteint d'aller 5 tonnes ? Mais pour faire le dernier écosystème. C'est tout. Pour qu'il y en ait 8. Ah, c'est bon. J'arrive. Oh là là. Quelle pelle. Il est relou ce mec là. Putain. On va bosser. Il boulouboulou. Plus qu'à se mettre à la division chinoise pour gagner en puissance. Ouais, je vais faire ça, je pense. Ma divination chinoise sera ouf. Au pire, il y en a une qui va bientôt pousser de court. Je t'inquiète. Ah, mais c'est bon. J'arrive. De toute façon, il faut que je mange. À la maison. Pour donner un petit détail sur le T16. Et puis c'est très, très, très bon oracle. Un très bon conseiller matrimonial également. Et c'est beau. Dispute de couple. Jamais, on se dispute jamais. Oh, tout le temps. Jamais. Non, mais t'inquiète ce soir. J'espère que ça va aller quand même. Bon, je vais restocker les trucs, alors. Sache que j'arrive. Lentement. Et j'arrive. Ça marche. Visiblement, le jetpack est d'œuf. Lol. C'est vrai que dans le sud, le temps dure longtemps. J'ai la ref. C'est plus une chanson sur le nord, du coup. Ça fonctionne. On y croit. Ah, putain. C'est tout galère. Traverser le monde. Je suis devant la base. Ok. Ouais. Tiens, prends ça. Et prends ça. Et ça. Pourquoi j'ai un fusible ? Putain, j'arrive à la base, mais ça lag de fou. C'est ouf. Ouais. Heureusement que c'est bientôt la fin. Oui. Regardez, les cinq terrasses sont bientôt là, mesdames et messieurs. C'est la fin du jeu. La fin du monde est proche. La fin du monde. Ce qui veut dire qu'on va cut la partie et faire une sauvegarde, surtout. Ouais. Par contre, s'il y a un truc qui ne me marche pas trop, c'est que je ne suis pas aux mille de trucs. Aux mille items craftés. Ouais. Je suis un peu triste. L'oxygène, c'est peut-être pas le meilleur truc. Ça dépend du cobalt qu'on trouve et on trouve pas forcément des milliards. Non, mais j'ai quand même 4 foreuses spéciales cobalt. Ah. À un moment donné... Je veux bien, mais bon... Tu décrafts et recrafts tous les autocrafters pour te les aborder. C'est ce que j'ai fait. Après, ceci dit, est-ce que je peux crafter et décrafter des bouteilles d'oxygène qui sont craftées ? Possible. C'est un peu rigolo. J'aime bien l'idée. Ça va être long, mais... Alors, fais voir les stats. Est-ce que tout avance à vitesse grand V ? Ouais. Ça va vite. 95,67% de la phase. C'est maintenant, mesdames et messieurs. C'est timinant. Timinant. Tout à fait imminent. La terraformation. On a gagné le jeu bientôt. On a confirmé que le monde est toujours valable et qu'il vaut la peine, qu'il y a toujours de bonnes personnes et surtout sexes opposés. Car j'ai douté un moment, mais ça va mieux. J'ai vu. Bah, je suis content que tu penses ça de nous. J'ai vu. J'espère que tu sauras trouver la personne qui te convient. Surtout. J'ai vu, j'ai vu, j'ai venu, j'ai vaincu. Et c'est beaucoup vaincu. Bah, surtout quand t'as 19 chaises, quoi. Oh, qu'il est con. Regardez comme c'est beau. Ces fusées qui tournent autour de notre planète, là. C'est beau. Ça fait quand même beaucoup de cobalt, quoi. Oui. On va regarder les derniers pourcents. Trop de clichés sur les nordistes, c'est pour ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Pew, 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 pew. Very soon. Plus que 3% quasiment. 96. Il n'y a pas de similis, là. Mais j'ai rien fait, hein. J'ai juste dit la vérité, ce que je pensais. T'as encore été mignon, putain. J'ai juste dit que j'espérais qu'elle trouverait quelqu'un. Qu'il l'a mérité, finalement. Oui. Et je souhaite ça à tout le monde. Sauf au connard de ma scu, mais ça, c'est autre chose. Il y a plein de connards, connasses qui méritent pas. Et on est tous le connard connasse de quelqu'un. C'est ça. Recollette ! Il fait une température convenable. Pas dans ce chat. Quoi ? Comment ? Allô ? D'ailleurs, Colette, apparemment, tu veux te marier avec Arnon ? Comment ça se passe ? Non, pas moi ! Avec Seven ? Mais oui ! Ah ! Mais il dénonce ! Instant 1, quoi ! Seven, il pensait avoir la paix. Toi, tu balances tout. Moi, je veux Poucave, moi. Je suis Capricorne, ascendant Poucave. Oh, mais la pire Poucave de France, quoi. C'est terrible. Terrible. Waouh, pardon. Mais moi, j'aime bien le drama, pardon. La Poucave. Voilà, mais jugez, jugez. Regardez. La Pouve. C'est encore dégénéré depuis que Will est à poil, c'est ça ? Quoi ? Qui à poil ? Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est parti en cacahuète. Non, mais on a parlé d'applis de rencontres et tout. Et de relations et... Et de à quel point les applis de rencontres, c'est nul. Peut-être que Seven, il dérape, mais même pas, en fait. C'est même pas Seven qui a dérapé. Qui t'a dénoncé avant moi, mais l'angoisse. Ah ouais, tu fais vraiment des allers-retours, quoi. Bah ouais, en attendant. Que ça monte. C'est quoi le problème avec les accents ? Qui a des accents ? Y'a pas d'accent, y'a pas de problème avec les accents. Faut arrêter de shame les accents. Qui a des... Qui a des accents du... Les accents du Nord, qui a l'accent du Nord ? J'ai rien fait, j'ai un alibi. Je comprends. Non, mais c'est pas grave, Colette. C'est pas grave, c'est pas grave. Y'a rien, y'a rien. Vous avez pas vu le fait que les jeunes utilisent de moins en moins les applis de rencontres ? Non. On n'a pas parlé de ça, alors. Ils utilisent quoi ? Snapchat ? Et Instagram, j'imagine. Plus que 1,5%. Et Twitch. Et Twitch, et mon chat. Et nos chats. Et le chat d'Arnaud, ouais. Il y a deux conversations croisées. Ouais, il y a deux trucs en même temps, Colette. Il y a deux trucs en même temps. Non, mais je sais plus ce qui s'est passé. Je sais plus, je sais plus. Seven, il racontera s'il veut raconter. Il a rien dit de mal. Il parle de mariage, quoi. Aller. Bientôt le dernier pourcent. En ce moment, sur Tinder, vous pouvez matcher avec des touristes. Des touristes des Gio. Surtout quand vous habitez à Paris. Pourquoi faire ? Non, mais pareil, il y a une fonctionnalité sur Tinder que je comprends pas. Les matchs à l'international. Pourquoi ? À quoi ça sert de matcher des gens à 12 000 km de chez toi ? Je n'en ai aucune idée. Puis à part entraîner ton anglais, mais tu peux faire la même chose sur Omegle ou sur Twitch. Modestie, le vœu pécho des anglais. Il parle de mariage et ça cite mon nom. Ah, j'ai pas tout compris, moi, Colette. J'avoue, j'ai pas tout compris. Moi non plus. D'ailleurs, je croyais que tu voulais te marier avec Arnaud, mais du coup, c'est pas toi. Du coup, putain, mais avec moi, mais pourquoi ? J'en sais rien. Pourquoi tout le monde veut se marier avec moi ? Arrêtez. Tout le monde veut pécho Arnaud, quoi ? Arrêtez. Laissez-moi. Demandez-moi d'abord. Mon rêve de Ken avec quelqu'un que je ne comprends pas. Genre, on se parle pas puisqu'on ne se comprend pas. C'est bien, ferme ta gueule, finalement. Je retiens juste que Lumpa ne m'aime plus à cause de mon accent. Terrible. Qui a un accent ? Ah, Oko. J'ai raconté une anecdote, appli de rencontre. Lumpa était genre, mettez pas en couple avec Colette et j'ai dit que c'était seulement dans tes rêves. Oui, c'est ça. Ah, il y a un article. Les applis de rencontre n'ont plus la cote. Le nombre d'utilisateurs est en baisse dans le monde entier. Les jeunes rêvent de vraies rencontres dans les bars ou même à la bibliothèque. Ouais, pas que les jeunes, d'ailleurs. C'est maintenant, mesdames et messieurs. 4,99. On y est. Préparez les clap-clap, les GG, les trucs, les machins, tout ce que vous voulez. Légère accent du Nord, parfois. Oui, c'est comme tout le monde, on a tous un accent de quelque part. On a l'accent d'Auvergne. Attention. Je trouve que c'est hyper charmant et ça donne du caractère et du charmant à une personne. Attention. 97, 98, 99. Victoire. Plus l'infini. Victory. Biosphère. La planète est terraformée, mesdames et messieurs. L'infini. Ouais. Le fil en aiguille, je me marie avec Arnaud Rikou. Ok, ok, je vois. Faut vous suivre. Mais GG, moi, j'ai rien suivi, moi. Mais du coup, nous, c'est pareil avec Arnaud qu'il faut que tu te maries si t'es avec Seven. Je veux pas me marier, moi, déjà. On peut poser cette question en premier ? I was here only at the end. Merci, diatôt. Allez, on va faire passer. Alors, la plateforme d'extraction. Comment ça se crafte ? Bien, attends, je vais faire autrement. Attention. C'est parti pour Free From Desire. Alors, pile à combustible, fusible multiplicateur d'énergie, moteur de fusée, bar d'uranium, bar d'iridium, bar de super alliage, quartz pulsar, solaire et blazard. Allons-y. Ah, c'est y est. Allons-y. Et juste après, je ferai la sauvegarde. On va juste la crafter, ce sera fait. Est-ce qu'on a le... Ah non, on n'a pas le fusible. Il faut un fusible de quoi, production ? Euh, énergie. Bah, on peut le récupérer en haut. Ouais, mais est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on en achète un ? J'en ai rien à foutre, je le récupère en haut. D'accord. Il brise tout. Ah, quoi, qu'il fait... Après, ceci dit, vaut mieux en acheter un. Bah oui. Oh non, il y en avait un, il est disparu dans un craft. Hop, le blazard. De toute façon, on peut l'acheter, non ? Nouveau message reçu. Dame. C'est la sérémonie d'ouverture ou quoi ? Ouais, presque. Attendez, faut que je coupe la musique. Faut faire que la personne soit consentante. Oui, c'est mieux. Ceci est un message automatisé pour détenu GP89-71L. Vous avez choisi votre sentence, sauf que ce soit... C'est exactement le même que d'habitude. Quoi ? Vous êtes complètement bourré, Michel ? Qu'est-ce que quoi ? Non, félicitations, nos capteurs indiquent que vous avez réussi à terraformer la planète qui vous a été assignée. Cependant, notre surveillance indique que votre planète représente une anomalie qui nous empêche de la coloniser. Ah ! Vous devez détruire cette anomalie avant d'utiliser la plateforme de départ afin que nos vaisseaux spatiaux puissent vous extraire. Nous vous avons envoyé la recette d'un engin explosif capable d'accomplir cette tâche. Ceci n'est pas un message automatisé. Tu sais ce que c'est, l'anomalie ? Le gigantesque vaisseau qu'on a vu, non ? Non. Souviens-toi. Dans tout ce qu'on a fait comme balade. Et la double médaille au sable, c'est fait. J'ai la France. Le palais ? La bombe H, let's go. Elle est où, la bombe ? Elle est dans les crafts. C'est un gros truc explosif. C'est quoi ? C'est le palais qu'il faut faire péter ? Ce n'est pas le palais qu'il faut faire péter. Quelle anomalie on a vu ? On avait eu un message juste à côté de cette anomalie, disant qu'il y avait des problèmes gravitationnels et compagnie. Je ne me souviens plus. Toi, tu veux juste canon brockeur. Mais carlac ! Ce n'est pas compliqué quand c'est une conférence contre France ? C'était les premiers comme deuxièmes ? Du coup ? En vrai, c'est trop cool. Qu'est-ce que... Tu ne t'en souviens pas ? Donne-moi un indice. C'était au niveau du palais. Ce n'était pas au niveau du palais, c'était juste avant le palais. Juste avant le palais. C'était la visite qu'on a fait avant le palais. Putain, il y avait quoi avant le palais déjà ? La grosse boule, là ? Oui ! Oh, la grosse boule ! C'est la grosse boule qui peut faire sauter. Alors, attends, parce que... Je suis en train de crafter la bombe. Moi, je vais envoyer des fusées parce qu'on n'a pas assez pour acheter le fusible pour le moment. Et c'est maintenant qu'on fait une sauvegarde, du coup ? Oui. Alors, attends. Attends, laisse-moi finir de crafter la bombe. Mais pourquoi il n'y a plus de piles ? Pourquoi il n'y a plus de piles ? C'est moi, attends, j'arrive. C'est moi qui les ai. C'est bon. Bon, j'en arrive qui va. Pas de panique, pas de panique. Pas de panique, à bord. On va exploser des boules. Toujours dans le thème. Alors, niveau de l'hydratation. Et voilà, GG, la France, ça sera fait quand même avec le canoë. Aujourd'hui, ça a été pas mal. Putain, mais vous suivez vraiment, en fait. Moi, je suis toujours. Plus ou moins de monde. Ah ouais. Bon. Sauvegarde. C'est bon, t'as crafté ? En fait, je ne peux pas crafter parce que ça la pose directement. Et ouais. J'ai les éléments dans mon spéf. Ok. Eh bien, j'ai sauvegardé. Retour au menu principal. Tout est normal. Hop, je sauvegarde. En attendant. Free from this eye. Je vire les deux que j'avais testés. Je quitte le jeu. Et je vais aller faire des manips, mesdames et messieurs. Je vais juste faire des petites manips vite fait pour dupliquer la sauvegarde. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il y a trois fins différentes et qu'on veut faire les trois. Voilà, tout bêtement. On a une heure pour les faire. Donc, Will danse de son côté. On a une heure ? Oui. Parce que dans une heure, je suis couché. Enfin, je reprends une douche. Parce que j'ai chaud. D'accord. D'accord, d'accord. Il n'y a que moi qui ne suis pas les JO. Enfin, j'attends juste le judo et le karaté. Moi, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Bon, on scanne. Parce qu'il y a chaud quand même. Je vérifie quelque chose. Nan 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 nan. Hop. Copier, coller, coller, coller. Voilà. Du coup, il faudra que tu m'envoies la sauvegarde. Il faut que je te l'envoie ? Il faudra que tu me l'envoies aussi. Non, mais après. Ouais. Ouais, du coup, oui. Merci, Etitia. Il faut que je modifie des trucs à l'intérieur du JSON. Pour qu'on ait des noms de save différents. L'avantage, c'est que vu que je l'ai appelé Rionka, ce n'est pas dur de faire une recherche Rionka. Rionka Space 2. Du coup, ce que je t'ai renvoyé, ça a été utile ? Ouais, c'est comme ça que j'ai fait. C'est cool. Ouais. Et Rionka Space 3. Ça a été ma soirée d'hier soir. C'est qu'il faut faire un truc pour avoir les trois fins. Ok, normalement, ça devrait être bon. Non, ouais, il y a eu trop de dingueries autour des JO pour me donner envie d'y suivre. Et puis, de toute façon, c'est jamais le genre de truc que je suis beaucoup. C'est jamais clair, malheureusement, Légion. Ouais, là, la température a baissé plus tôt que prévu. Je vais pouvoir faire du courant d'air cette nuit. Let's go, diato. Invité, oui, l'acnu. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est que pour une fin, c'est les 10 clés de gardien qu'il faut. Donc, j'ai les 10. Nickel. Et bien, fin numéro 1. Moi, je te suis, c'est toi qui sais. Terraforme la planète. Débloquer et construire une plateforme d'extraction. Diriger vers le biome des Cénotes. Lis la tablette et décoter les clés de gardien. Utiliser les clés de gardien et trouver 10 clés. Bah, je crois que c'est ça. Bon, on va vérifier, mais... Elle est où, la plateforme ? Bah, j'ai commandé un fusible. Il faut attendre qu'il arrive. Ah, voilà. Mais on peut faire péter le truc d'abord, non ? Ah, bah, ouais. C'est trop gros comme événement pour qu'il n'y ait pas de problème ou de dinguerie. Oui, non, mais là, il y a... Alors, je sais pas pour les fois précédentes, mais j'ai l'impression qu'il y a une quantité tellement énorme de dinguerie et de gens qui sont dans la merde à cause de ça que... Dis-toi que pour la Coupe du Monde au Qatar, c'était pareil. La Coupe du Monde de rugby, c'était pareil. Ah, oui, non, mais à chaque fois... Ah, oui, non, mais à chaque fois... Oui, à chaque fois. Tant qu'il y aura des gens aidés pour accepter d'être bénévoles et des trucs comme ça, ça change à rien. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce que le capitalisme... Hum... Bah, du coup... Let's go... Je te suis. On y va. On va faire péter des cruques. Du coup, c'est la porte... Pourquoi on passe par là ? Pourquoi on prend pas le téléporteur pour le super alliage, en fait ? Parce que je suis con. Est-ce que t'as d'autres questions ? Euh, non. Ils sont toujours pas sûrs pour les épreuves dans la scène. Toujours pas ? Non, parce qu'il y a plu. Et en fait, quand il pleut, ça rajoute de la pollution parce que la pluie est polluée. De base. Notamment par les phtalates et compagnie. Hum hum. Donc, c'est toujours fait un peu compliqué. Et du coup, ils ont parlé de remplacer des épreuves de triathlon par des épreuves de duathlon. Et de juste squeezer pas les épreuves de notation. Non, mais il n'y en a pas d'autres ? Des rivières en France, sans déconner ? Alors, si. Mais voilà, c'était pour spécifiquement le triathlon. Après, ils ont des solutions de repli pour les autres épreuves. Question. Ok. Si les gens arrêtaient de chier dans la rue aussi. Putain, ouais. Il y a des gens qui chient dans la scène, quoi. Qui fait ça ? Plein de gens. C'était celle-là, avec l'anomalie ? Je crois. Il y en a avec trois, de toute façon. C'est pas ? C'est tellement annulé dans la scène faute de pluie. Ouais, c'est ça. Du coup, on est un peu d'horribles personnes qui vont péter des choses qui étaient là de manière ancestrale pour que les gens puissent s'installer. C'est ça. Bah, c'est de la merde. C'est la première fois. C'est quand même des méchants. Bah, c'est le capitalisme, quoi. Après, est-ce que le capitalisme est méchant ? Vous avez trois heures. Merde, non, je suis tombé. Je regardais le chat, allez. Parce que du coup, là, c'est vraiment la fin capitaliste. Ouais, ouais, bah, au moins, c'est la première qu'on fait. C'est pas... Ce sera pas la fin canon. C'est une suite, c'est... La grosse bouboule ! Rien à foutre de l'histoire, le plus important, c'est la thune. Je regarde juste des BG. C'est déjà bien, ça, l'Oompa. Allez, ça se déclenche. Six secondes, fuis ! Non, moi, je veux voir. Je risque ma vie, c'est pas grave. C'est fondant. C'est terrible. C'est honteux, ce qu'on fait, c'est honteux. David Gibbon serait pas fier. Non, mais... L'aracroft, si. Donc, ça va dans mon cœur. Ok. Il faut juste que la France fait étonnamment un bon démarrage dans ce jeu, ça va pas durer. Bon, on verra. Enfin, vous verrez. Je suis pas sûr que ce soit très étonnant. T'es bouché, ça y est. Ouais. C'est pas ouf. Je vais mourir ici. Est-ce que t'as à manger ? Rien du tout. Je meurs ici. Fonce jusqu'au téléportant. Ah non, t'as... Non, je suis mort déjà. Est-ce que tu peux récupérer sur mon cadavre et les... Non, c'est bon, j'ai les clés. J'ai rien dit. Oh, il y a que de la merde, sur ton cadavre. C'est quoi sur mon cadavre ? Des bouteilles d'oxygène. Oh, je suis à la maison de tard époque. Qu'est-ce que tu fous, là ? Je sais pas. Deuxième classement, là, c'est quand même fort. Pourquoi vous détruisez-tu ? La DC serait en dépression. On a détruit le truc parce que... C'est l'une des fins. On va pas garder cette fin-là. Mais parce que pour construire la plateforme d'extraction qui nous permet de s'échapper de la planète, ils nous ont demandé de détruire l'anomalie présente sur la planète. Sinon, il nous rapatrie pas. Donc, on a pas le choix. Entre guillemets. J'appelle Stéphane Berne de ce pas. Mais appelle-le, appelle-le. On est d'accord, nous, on voulait pas faire péter ça. C'était joli et tout. Et après, Stéphane Berne, on n'oublie pas qu'il est royaliste. C'est pas forcément... Une référence. On parle de référence historique. T'avais un crush sur Stéphane Berne ? Qui a un crèfle ? L'Oompa. Oh, man. Oh, no. C'est pas très gentil, il y a. Non. Plus que 138 secondes pour le fusible. Ouais, et du coup, pour revenir sur le crescent de la France, c'est normal dans la mesure où ça se passe en France, il y a une motivation supérieure. Et puis il y a le public. Chez le public, je vois un rôle de motivateur assez énervé. On se rend pas compte comme ça devant notre télé, mais c'est beaucoup de bruit. C'est vrai. Et après, il faut se dire aussi un truc, c'est que des JO en France, on n'en vivra jamais. D'autres. C'est impossible. C'est ok, il y a apprécié l'hébitation, ça je le. Oh, no. Oh, no. Oh, benoît, viens là, s'il te plaît. La reine Elisabeth II. Fais ta gueule, Stéphane Berne. Oh, no. Ouais, les pays organisateurs, il y a... il super forme. Si, des hivers. J'avais un crush sur le mec défiguré. Il n'y a pas grand monde, ouais. Le mec défiguré qui était joueur de foot. Ribéry ? Oh, putain, Ribéry. Franck, Ribéry ? Francky. 60 secondes. Oh, mes aïeux. Après, on en parle des JO d'hiver prévues dans les Alpes françaises en 2030. C'est prévu ou c'est... Ils étaient en... en... en ballottage favorable ? En ballottage. En général, c'est moi qui limite pour impressionner les copains. Je suis content de voir d'autres concurrents. Ah, on est au taquet, ce qu'est-ce qu'il y a. Oh, no. Hey, Ribéry. 30 secondes. Avant l'arrivée de la fusée. Après, les Alpes françaises, putain, ça va être chiant pour la pollution dans les Alpes. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si c'est officiel ou officiel, mais j'espère pas. Bah, il me semblait que c'était dans les Alpes, mais pas forcément française. Que c'était dans toutes les Alpes, genre en Suisse et en Italie aussi. Merci, Linu, pour le raid. Bonjour. Bonsoir, Linu. Bonjour, bonjour. Il y avait que nous en lice. Attends, plus personne veut organiser les JO en termes de coût. Un petit shootout, t'as Linu. Allez, follow Linu, mesdames et messieurs, qui a la gentillesse de Nured. Li-le-nu. J'aime bien parce que tu fais presque de l'ASMR. Allez, follow, allez, follow. Oui, parce que je veux pas t'interrompre en même temps. Bonjour, Filia. Bonsoir, bonsoir. Vous arrivez pile pour l'une des fins de Planet Crafter, mesdames et messieurs. Oui, c'est l'heure. Regardez, là-dedans, il y a... C'est pas celle-là. C'est un fusible. Ah mais tu l'as pris ! Non, je l'ai rien pris. Ah non, il n'y a pas de fusible, c'est juste de la tuer. Ah oui, c'est vrai. Non, 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 c'est juste qu'on n'avait pas encore l'argent, donc on a encore 5 minutes. Oh là là, avec elle. Ah non, mais c'est pas de ma faute ! Du coup, ça veut dire qu'il va falloir récupérer encore 5 minutes après. Bah ça dépend. Ça dépend si les autres fins ont besoin de la plateforme d'extraction. Elles ont toutes besoin de la plateforme d'extraction. Ok. Salut, Madcroft. Ça a changé Satisfactory. On me l'a déjà fait celle-là, je crois. C'était bien, vous faisiez quoi ce soir ? Ah oui, il y en a un message. J'y vais. Qu'est-ce que vous faisiez de beau ce soir chez l'Inu ? Comment ça s'est passé ton live ? C'est un message de Riley. Oh, Riley. Riley qui est notre soutien en dehors de cette planète. Bonjour, mon ami. Ce sera le dernier message que je pourrais t'envoyer. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais nos options sont très limitées. Je te conseille vivement de ne pas faire confiance à Sentinel Corp, car ils ont montré à plusieurs reprises à quel point ils sont injustes et oppressifs. Ils ne se soucient pas de toi ou des autres prisonniers. J'ai réussi à contacter un navire de contrebandiers. Ils sont prêts à t'embarquer pour 250 000 jetons Terra et 5 quartz solaires. Tu devrais collecter la bonne quantité de jetons Terra et remplir l'inventaire de la plateforme de départ avec le quartz requis pour embarquer avec eux. Ils ne sont pas non plus dignes de confiance et je ne peux rien te garantir. Ton navire est incertain et malgré tout ce que tu as traversé, ce qui t'attend pourrait être encore plus difficile. J'aimerais que ce soit une fin heureuse, mais la vie n'est pas toujours juste. La fin contrebandiers, elle est rude. Elle est colossale. Il y a Warander. Yo. Bonsoir Warander. C'est la Rayleigh. C'est la célèbre Rayleigh, bien sûr. Oui, la Rayleigh. C'est la Rayleigh. Tu connais bien, ouais. On découvrait Linkito, un puzzle game à base d'électricité et de logique et de cerveau. Le mien a fondu. En plus de la chaleur, ça devait être super, Linu. Ça, j'avoue. Petit jeu d'un dev français qui est très cool. C'est qui le dev, tu sais ou pas ? Linkito. Par contre, réunir 250 000 dollars, va falloir farmer les piles. Les piles ou les quartz solaires ? Les quartz solaires, il semble qu'ils se vendent. Je ne crois pas. Les quartz solaires, il ne me semble pas. Ça n'a pas l'air. Non, il va falloir farmer les piles, faire beaucoup plus de fusées commerciales et booster la production de piles avec... genre les piles. Comment on craft les piles ? Les piles, c'est du quartz pulsar, de l'obsidienne et de l'osmium. Et le pulsar demande de la zéolite. Je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est blinder les... faire en sorte d'avoir des dizaines d'extracteurs de zéolite et tout, machin, pour avoir du pulsar en masse et faire des milliards de piles et avoir, je ne sais pas, quatre fusées qui partent filer de la thune parce qu'on en a pour 1000 ans. On a combien de thunes générées depuis le début ? Depuis le début, je ne sais pas. Il y a une chaîne Twitch KaliNarm. Ça ne me dit rien. Elle est follow. Ça ne me dit rien du tout. On est à 136 000 générées. Depuis le début. Ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on a fait depuis le début, fois deux. C'est ça. Là, c'est-à-dire qu'on n'optimise plus la terraformation mais on optimise la récolte de thunes. Ouais. L'avantage, c'est qu'on n'aura plus grand-chose à faire après. Et du coup, ça va mettre du temps. Ça va mettre beaucoup de temps. Ouais. Et du coup, je pense qu'on peut faire ça en neuf et revenir juste pour la fin de... C'est vrai. Pour la fin du lancement, pour la dernière fin. C'est vrai. On va faire ça. Mais se focus sur les deux autres fins ici. On va se focus sur les deux autres fins, c'est sûr. Et puis, ouais, mais je pense que ça va se jouer dans l'optimisation de la récolte du pulsar. Pas la fin ce soir. Pas les trois, du coup, je pense. Il y en aura deux. Parce que du coup, je regarde les autres. J'ai une fin dans les mains. Là, on va avoir une mauvaise fin. Il fait de l'open développement. Il développe tout sur sa chaîne, du coup, c'est ça ? Ça devient monnaie courante. Ça fait des années que ça existe. Ouais, mais vachement plus en ce moment, j'ai l'impression. 312 secondes, encore 5 minutes. encore 5 petites minutes. Mais ouais, du coup, pour faire cette fin-là, je propose qu'on fasse plein de fusées, genre qu'on fasse trois autres fusées d'échange d'argent et qu'on aille blinder la zone de zéolithe. C'est ça, pour le pulsar, il faut zéolithe, osmium, iridium, uranium. Ouais, on peut blinder tout pour genre de 3, 4 extracteurs. Ouais. À chaque fois. Je vais arrêter les JO pour ce soir. Les fantaises du rubis asset viennent de perdre. Leurs larmes ne font pas d'au cœur. Ils ont perdu en cartes ? C'est ça ? J'ai l'impression qu'il y a une petite vague de popularité du dev sur Twitch. Ouais, j'ai l'impression. Le principe de l'open development, c'est de temps en temps de dev en stream de montrer l'avancée régulière. Ouais, c'est ce que fait Moinelle, en fait. Ce que fait Moinelle, c'est ce que fait Alain aussi, qui sont des copains. Tiens. Allez, follow Alain et Moinelle. Après, il y a aussi l'effet Bulle. Forcément, vous regardez des contenus qui font ce genre de trucs, donc on va vous proposer. encore plus de contenus dans ce type-là. Ouais. Je suis vraiment pas sûr que ce soit la majorité de Twitch, que ce soit plus populaire qu'avant. Je pense qu'il y a un effet algorithmique. Ouais, il y a un peu des deux, je pense. Ah, il y a peut-être un petit peu des deux, mais... On fait la release en direct le 23. Oh, intéressant. 210 secondes. Ouais, là, ce qui manque le plus pour le pulsar, c'est la zéolite. Donc, limite, même si on met 10 extracteurs T3 de zéolite, ça pourra booster le truc à fond et faire en sorte que ça produise des piles en masse et qu'on ait tout le temps des fusées qui partent. Parce que quand les fusées, elles sont remplies de piles, c'est 2000 balles qui rentrent à chaque fois. Le tout, c'est vraiment de remplir les fusées. C'est ça. Putain, elle est... Ouais, la fin contrebandier, il faut la vouloir. Ouais, j'avais pas noté. Ah, ouais, mais il faut qu'il y ait une population suffisamment importante pour avoir des viewers partout. Très peu de viewers ou de Steam simultané. C'est pas faux. Pour moi, c'est un peu en démocratisation. Ça a probablement toujours existé, mais il y a des grosses chaînes en ce moment qui explosent qui font du dev en live. Du dev de jeu en live, notamment. Du coup, ça se démocratise. Ça commence à toucher un public un peu plus néophyte. C'est quoi que tu craftes ? Pas la forme de lancement. Ah, putain, c'est pas la bonne plateforme. Non, mais j'ai déjà tout ce qu'il faut. Pour la fusée ? Ouais, il manque juste la fusée commerciale. Non, mais là, tu as... Non, mais les fusées... Ah, mais du coup, c'est pas la bonne fin. Oui, c'est pas la bonne sauvegarde, donc ça sert à rien de faire maintenant. De toute façon. Ça reste quand même encore obscur de comprendre des streams dev en tant que néophyte. Ouais, c'est sûr. En fait, il faut réussir à tomber sur des streams de gens qui... Comment dire ? Qui sont assez pédagos et qui expliquent bien ce qu'ils font et qui détaillent. C'est un peu ce que fait Alain. Alain, il est assez pédago là-dessus. Et Moinelle, elle fait pas du développement pur jus. Elle fait pas du code ni rien. Elle montre un peu le suivi de l'avancement du jeu parce que c'est un jeu qui se fait en équipe. On est une petite équipe quand même donc on peut pas tout montrer. Mais du coup, c'est pas mal pour des gens qui ont pas l'habitude non plus. J'ai Alain ou un foc cube. Je sais plus avec deux présents. J'ai du mal à suivre. Ouais, mais c'est compréhensible quand t'as jamais mis le nez dans du code. Encore 72 secondes. Tu prends le joueur Pirate Software, un des plus gros en anglophone. Il a commencé à dev en stream il y a 7 ans. Sa chaîne a explosé cette année en novembre. En fait, il a suivi un parcours logique de streamer sur Twitch. Genre 7 ans, c'est à peu près la moyenne, je dirais. Ouais, plus ou moins. La Vicky, ça faisait 4 ans. Moinelle, elle a explosé très rapidement aussi. Ouais, mais Moinelle, genre en 6 mois, elle est... Moinelle, ça compte pas. Elle est hors du cadre, Moinelle. C'est compliqué. Si tu regardes la trajectoire de Alain, il est pas si loin non plus. Il a une, quoi, 40 viewers de moyenne, il me semble. Alors oui, c'est de toute façon pas la même échelle. Moinelle, elle a commencé à 120 de moyenne. C'est bien. Elle a... Elle était pas partenaire au bout du premier mois, mais deuxième, quoi. Donc c'est pas... Moinelle, c'est pas un bon exemple. Et puis, elle a eu des coups de boost avec la sortie de Tinykin aussi, Moinelle. Genre, c'est... c'est aussi autre chose. Elle arrive. Elle est là. Tout, tout, tout... Du coup, la première chose qu'on fait en champs de sauvegarde, c'est... Ah. Mais ça a lieu. Vas-y, je construis la plateforme. Sentinelle Corp. Notre surveillance indique que l'anomalie a été détruite avec succès. Utilisez la plateforme de départ pour être extraite de la planète. Hein ? Attends, attends, attends. Utilisez... Il y a une faute de français, c'est... Notre surveillance indique que l'anomalie a été détruite avec succès. Utilisez la plateforme de départ pour être extraite de la planète. Non. Pour être... Pour que vous soyez extraite de la planète. Allô, vous êtes français ou pas ? Putain. Nous réexaminerons alors votre peine en fonction des différents écarts au règlement qui pourrait vous être imputé. Quoi ? Oh, les chiens. Quels écarts ? Bah, je sais pas. Mais globalement, on a travaillé pour eux et ils veulent nous renvoyer sur une autre planète. Ah ouais, c'est des cons. Qu'est-ce que je la mets ? Putain. Je vais la mettre là. Je sais pas où t'es. Je voudrais la linker aux autres, mais... Oh, t'es pas obligé. Tu peux la mettre dans la pampa aussi. On s'en fout, de toute façon, ça sera pas la vraie fin. Y a pas la place. Là, y a la place, peut-être. Je suis pas du tout là où tu me vois. Tu viens de Dépop, je sais pas où t'es. Un peu loin. Putain, mais je trouve pas un endroit où elle est plaçable. C'est incroyable. Moi, Nel, c'est pierre d'inné. Ouais, c'est ça. La pierre d'inné de Twitch. D'orimé. Comment ça peut... Comment je peux faire... Après, il faut peut-être la mettre dans le cratère. Dans le cratère ? Parce qu'il parlait de mettre la place en destruction dans le cratère. Notre mec. Tu peux me redire l'info ? Euh... Alors, je peux pas te redire l'info parce que j'ai pu... J'ai pu... Je ne suis plus. Mais grosso modo, le mec... Du message que j'avais lu, là, qui s'appelait E-Class, disait que pour... S'affranchir des contraintes de vent, il cherchait un cratère pour pouvoir construire la plateforme d'extraction. Qu'est-ce que tu entends par le cratère, là, du coup ? Là où il y avait le soufre, là ? Non, le cratère, cratère. Le cratère où il y a la flotte autour. Au sud-ouest de la map. En dessous d'Azéolithe. Ah. Après, c'est une supposition, j'en sais rien. Mais c'est ce que... C'est ce que disait le... Le message. Après, je n'ai aucune... Je... Après, tu peux... Est-ce qu'il ne faut pas des plateformes, des structures pour la placer ? Elle en a, hein. Parce qu'en fait, je ne sais même pas où tu es, donc je ne peux pas... Je suis parti, en fait. Mais de toute façon, tu ne vas pas voir le craft que j'aurai à la main. Oui, bien sûr. Ça ne va rien changer. Mais je suis parti, je suis vers la base de départ. C'est de voir s'il n'y a pas un endroit assez grand. Elle est si grande que ça, la plateforme ? Ce n'est pas que c'est immense, c'est juste qu'il n'y a pas tant... À aucun moment, elle est verte en mode tu peux la mettre là, quoi. Après, j'avais le même problème il y a 5 minutes avec la plateforme de lancement de base. Je n'arrive pas... Je ne peux pas la placer. Ah ouais. Genre, normalement. Est-ce que tu peux placer un autre truc random ? C'est peut-être bugué, il faut peut-être relancer. Je peux placer un habitacle. Est-ce que tu peux placer un habitacle, toi ? Euh... Attends. J'ai pas de fer. Oh si, je peux la placer. Il faut que tu prennes en référence l'échelle. L'échelle. Il y a forcément une échelle sur l'autre côté. Il faut qu'elle fasse quoi cette échelle ? Qu'elle soit au sol. Au plus pris de toi. Ça, mais c'était pas le cas pour les plateformes d'avant. Les échelles, elles sont dans le vide. Non, je n'ai pas réussi. On peut toujours essayer d'aller dans le cratère s'il faut, mais je ne vois pas comment on peut la placer dans le cratère en plus. J'en ai aucune idée. Ça marche, modestie. Des bisous. Courage pour le temps. Des bisous. Bonne soirée. Ah ! Elle sera pile devant la base. C'est la maison ? Ouais. Ah, mais t'es revenu ? Ouais. Ça m'a mis un truc vert, alors je n'ai pas cherché. C'est on se casse. Ouvrir plateforme d'extraction. On peut mettre des trucs dedans. Oui. Juste. Juste. Juste la planète et remettez votre destin entre les mains de Sentinelle Corp. Attends, je sauvegarde un peu. J'arrive. Viens, viens. Au revoir, planète. Je arrive. T'es dans la forêt. Jodie, la part. Adieu. Maison. Incroyable. Jeu de fou. On revient dans 5 minutes. J.D.F. C'est en haut. C'est ça ? Vous cliquez sur l'écran et cliquez sur le bouton. Quittez la planète ? C'est prêt. On va, d'accord. C'est parti. Fin numéro 1, mesdames et messieurs. Sala Gagamor. Oh, wow. Ah oui. Ils sont venus nous chercher, quoi. C'est la colonisation, là. Il y a plein d'autres vaisseaux et tout. Félicitations, vous avez réussi à terraformer cette planète. Oh, la forêt dégueu de Champy, là. J'avoue, ils auraient pu choisir notre plan. On aurait pu les mettre ailleurs. Mais on ne savait pas que ça serait le plan. Nous allons maintenant réexaminer votre peine en fonction des différents écarts à la règle qui pourraient vous être imputés. Vas-y, balance. Ça sent de la merde, quand même. Oui. Pour le moment, vous restez en détention le temps que votre cas soit examiné. Sentinelle Corp. C'est un deux connards. D'accord. Ah oui, c'est bourrin. On n'a pas le jugement. On ne sait pas. Oui. Miju. Miju game. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Bon. Free from desire. Eh bien, Rionca Space 2, mesdames et messieurs. Deuxième fin. Probablement coupable. Il y a des chances. Coupable. Coupable. Oui, mais des bonnes années. Oui, la cnou. J'ai été invité par Noriku. Il faut la plateforme d'extraction quand même, on est d'accord. Oui. Alors, je te dis la fin. Euh... Teta Teta... Fin du gardien. Une fois que vous avez récupéré les dix clés... Il y a dix clés au Teta, dépassé... Il faut mettre toutes les clés indiquées comme dessous. Mais à quel endroit ? Sur la plateforme d'extraction. Il faut mettre les dix clés dans la plateforme, c'est ça ? Ouais. Il y a dix clés au total et une fois que vous les aurez récupérées, vous aurez une envie de revenir à la plateforme d'extraction. À côté du Tana, il se trouve un récipient. Vous pouvez utiliser toutes... Pour mettre toutes les clés dedans comme indiquées ci-dessus. Au fond, ça ne me dit pas... Ça ne me dit pas comment indiquer, ouais. En fait, sur la plateforme, il y avait un coffre comme les coffres qu'on a. Oui, je suis d'accord. Mais ils disent comme indiquer ci-dessous, mais il n'y a pas d'indiquer ci-dessous. Donc, il va être en vôtre. Finalement. Après les avoir placés dans les clés dans le cantonneur, interagissez avec le terminal et vous vous conviendrez à nouveau le choix. Si vous le choisissez de le quitter par la planète et confiance que certains gardiens sont toujours en vie et vous accepteront, je te donnerai la fin du gardien. Hum, ok. Bon, bah, on n'a plus qu'à attendre l'arrivée du fusible. Enfin, l'arrivée de la thune puis l'arrivée du fusible. Salut, Rechkaf. Ça va, et toi ? Voilà. On est obligé d'attendre. Petite attente. Ouais. On va attendre 10 minutes comme ça. Et ceci dit, ce qu'on peut faire, quand même, vu que cette fin-là, on ne va pas faire péter la grosse boule, on est d'accord ? Ouais. Et bah, on peut, dès maintenant, commencer à mettre, genre, je vais crafter des extracteurs T3 pour aller les poser au niveau de la zéolite et on refera une save au moment où on a posé la plateforme d'extraction. comme ça, on n'aura pas à le refaire. On va t'as compris, quoi. Ok, ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous avancera dans la troisième fin, quoi. Est-ce que toi aussi, t'as un bug graphique ou pas ? Un bug graphique. J'ai l'impression que c'est hyper sombre. C'est la nuit, non ? Peut-être que c'est pour ça. Je pense que c'est ça, hein. Ouais, ouais, mais t'as probablement raison. T'as toujours raison, de toute façon. Ça arrive de temps à autre, en tout cas. La chaleur, on l'a achevé, mais ça va arrêt. On est tous comme ça, hein. Ouais, c'est fait chaud, en soi. Courage, mon pauvre Echkaf. Et j'imagine qu'à Bordeaux, ça doit être en plus bien. Du coup, on a dit qu'il fallait optimiser, sauf qu'il faut faire des plateformes commerciales. Ah, là, là. Oui, tout à fait. Donc, là, c'était la fin normale, on va dire, celle où vous avez travaillé et celui-ci, c'est ça. C'est la fin... C'est une des fins. Mouais. C'est la fin qu'on choisit, nous, comme pas cadeau. C'est la fin qu'on veut pas parce que ça veut dire qu'on se laisse manipuler par les méchants. Par le capitalisme. À mon avis, la fin qu'on voudrait, c'est celle qu'on va faire maintenant, je pense. Ah, après, la fin des contrebandiers, elle est un peu rigolote, je suppose. Ouais, mais les gardiens, quoi. Ils étaient là avant, c'est leur planète et tout. Je suis curieux. Ouais, 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 je suis d'accord, ouais. Ouais, tu vois. Bonne nuit, Seven. Merci d'être resté. Bonne nuit, Seven. Des bisous, Seven. Fais pas de bêtises, Seven. Merci d'être passé. Te marie pas avec n'importe qui ? Ouais, avec son consentement. Quand même. Bonne soirée, des bisous. Mais au pif, on s'en fout. Y'a combien de fins ? Y'en a trois. Ouais. Y'a trois fins. Et ce soir, on pourrait en faire que deux, probablement. Ouais, parce que la troisième est trop complique à obtenir. Ça va être un peu long, quoi. Il faut qu'on récolte énormément d'argent et choper de l'argent, c'est compliqué. C'est ce qu'on fait. Là, du coup, on prévoit de récolter énormément de thunes. Donc, on optimise les éléments qui vont nous permettre de récupérer beaucoup de thunes. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est stopper la production de barres d'uranium. Je crois qu'elle est même déjà stoppée. De barres d'uranium et d'iridium. Et faire un autre coffre à uranium et iridium parce que parce que ça va arriver très vite. Mais parce que, surtout, il faut du brut pour faire les... J'ai fait un AVC. Il faut du brut pour faire les pulsars. et nos coffres, ils sont déjà blindés de... de barres. De barres ? Je vais les mettre en bas au niveau des autocrafters, les coffres. Barres, barres, barres. Uranium brut. J'ai fait trois plateformes de lancement commercial. C'est très bien. C'est ce qu'il faut. C'est la fin difficile. Vous me la montrez plus tard ou jamais ? Plus tard ? Ouais, c'est ça. Si on a le temps de la préparer d'ici lundi prochain, on montrera la fin avant de passer sur autre chose. Ou à un autre moment, je sais pas. Du coup, c'est fusible de... Thune. L'énergie, c'est celui-là. On n'a pas la thune. C'est pour ça, il y a deux fusées qui sont parties. Normalement, quand elles reviennent, on a la thune. Comme tout à l'heure. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, Soso. Ok, donc ça, c'est parti. Bisous en tout bien, tout honneur. J'avais pas vu. Ça se pécho dans le chat, mais pas toujours. Et gentiment. Si tu... Je vais décra... Je décrate les autocrafters de piles. Parce que là, tu as tout orienté sur les piles. Ouais. Autocrafters de pulsars et de piles. Parce que du coup, je vais décrafter... Enfin, je vais les décrafter pour les... Pour que ça me fasse des crafts. Ouais. Parce que le problème, c'est que j'ai toujours pas de bimbin, moi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps aussi ? Ce serait de prendre toutes les barres osmium, iridium, uranium et de les transformer en brutes. Allez, pire, 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 pire. Vas-y, fais voir. Oui, je ferai un bisou à... Pas de soucis. Ah, et après, il faut mettre... Il faut mettre tous les extracteurs de gaz sur méthane. Parce que ça se fait avec du méthane, l'iridium. Je pense que je vais rajouter trois ou quatre. Il y en a d'autres des optimisateurs de machines ? Je sais pas, je les ai tous craftés, moi, aujourd'hui. Je les ai tous craftés à la main depuis la base. Ah ! L'argent. Ça y est, ça arrive, je vais lancer le fusible. Ok, alors... 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Tu les aimes où les autres fusées du coup ? Derrière la maison. Ok. Sur le petit caillou. C'est la partie. Par contre en vrai on en parle de la gueule de la pluie dans ce jeu. Elle est un peu dégueu ouais. Elle est un peu dégueu. Ok donc. Je vais stocker l'azote qui est en trop. Elle fait laguer de fou. Ouais. Iridium. Ça commence à laguer fort. Même chez moi. Ok. C'est peut-être pas Iridium qu'il faudrait que j'aille. Obsidienne, obsidienne. Peut-être qu'il va falloir un extracteur en plus. Ah non. Peut-être ça va. Peut-être celui que j'ai rajouté il est suffisant. Il faut. Il faut de... Ah. Zéolithe rentre. Quartipulsa. Il faut d'obsidienne pour faire plus ça ? Non. C'est pour la pile. Ok. 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 On va décrafter tout ça. Euh... Offre tout. Ah j'ai pas fait la priorité. Ça brille. Euh... J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Toi tout nu. Non. Wouah la quantité. Ok. Maison. Du coup bientôt t'en es où dans Planet Crafter ? Parce que je te voyais y jouer ça me fait rire. Il y a beaucoup de drones qui se touchent quand même. Bah en même temps euh... Même avec plein de trucs de zéolithe euh... Ça va pas forcément à une vitesse exceptionnelle quoi. Bah mis à part en avoir 150. Si tu veux m'aider euh... Enfin si tu sais pas quoi faire. Je sais pas si tu sais quoi faire. J'suis en train de décrafter de l'osmium donc y'en a euh... Y'en a euh... Un carton entier sur le décrafter. Et j'ai fait un coffre à osmium brut juste à côté des autocrafters. Si euh... Si tu peux m'aider à faire le transfert. Ah oui ça fait ta lumière hein. Ah la vache. N'est-ce pas ? Je fais finir de décrafter les autres parce qu'en fait mon inventaire est blindé de barre. Ouais je vois. On a fait cette euh... On est passé par là. On a même fait les crâtes auto-la. Tu m'étonnes. Tu vas kiffer. Ah la production y'a les drones et tout là c'est euh... C'est un délice, un bonheur. Euh... Faut arrêter la production de barre en fait. D'osmium ? Bah ouais. Ah elle s'est encore en courant, oui. Faut arrêter. Oui mais je vais l'enlever parce que là... C'est parti dans mes mains là. Bien vu. J'y avais pas pensé. Parce que sinon on tourne en rond. Effectivement lol. Et voilà, ça arrive même au meilleur. Tout à fait. Free from desire. Ça pique les yeux hein. Ouais. Ça like même pour poser les trucs. Ouais parce qu'on est deux. Bon on peut laisser les autres comme ça pour l'instant. Il va falloir... Ah quoique. On peut les mettre dans le coffre en haut en haut en fait. 270 secondes. Ouais. On va juste... Ce qu'on va faire c'est poser la plateforme. Euh... Quitter. Sauvegarder. Sauvegarder. Et comme ça on sera déjà en route. Au row de tout euh... Au row de tous les contrebandiers du coup.